Vous écoutez ALG Chaine 3, le journal. Le transport des hadji résidant dans nos cieux de vers les aéroports, de départ vers les lieux sains à la charge de l'Etat. Autre instruction donnée par le chef de l'Etat. Sommet de l'Union africaine, il a pris fin hier. La déclaration finale apporte son soutien à la cause palestinienne et condamne l'entreprise génocidaire Sionista. Et à propos de la Palestine, l'Algérie soumet un projet de résolution non amendable appelant un cessez-le-feu immédiat. Arraza, il sera soumis au vote demain en conseil de sécurité. Le forum international du gaz à Alger, moins de dix jours, nous sépare de cet important rendez-vous. Et puis en sport, Open Africain de judo d'Alger, deuxième place pour l'Algérie avec 33 médailles dans 5 honours. Et puis en championnat d'Afrique de badminton au Caire, la sélection nationale se qualifie pour la finale du double messieurs et du double mixte. Le président de la République a réuni hier le conseil des ministres. Présidé par le chef de l'État accéléré, le processus de numérisation, les fermes agricoles qui changent de vocation. Le président de la République qui ordonne l'entame des opérations de forage, des puits et de prospection des eaux souterraines dans les deux huilayes, à savoir Buira et Becha. Autre instruction du chef de l'État, le report pour approfondissement de l'exposer sur les statuts et les régimes indemnitaires des corps spécifiques de l'éducation nationale. Enfin, le président de la République ordonne le transport à la charge de l'État des hadjis résidant dans le sud et l'extrême sud du pays vers les aéroports de départ, vers les lieux saints. Chaki Benzaoui. La stratégie nationale de numérisation à l'ordre du jour. Le président de la République a souligné l'importance d'augmenter la cadence jusqu'à parvenir à une numérisation complète de tous les secteurs. Il a ordonné à cet effet d'accélérer la numérisation des données privées en vue de la préparation du terrain pour la plateforme technique et de localisation des informations. Concernant la nouvelle approche relative aux fermes modèles, le chef de l'État a décidé de transformer ces dernières en unités de production sous tutelle de l'État, spécialisées en légumineuses, en huile de table et arbres oléagineux. Le président a apprécié les efforts déployés par les particuliers dans le secteur agricole, soulignant que c'est à eux que revient le premier mérite de l'augmentation de la production et de sa diversification. Concernant une présentation relative au corps de l'éducation nationale, le président de la République a ordonné le report de la présentation dans le but d'en améliorer le contenu en tenant compte du fait que l'enseignant est un éducateur avant d'être un employé. Le chef de l'État a ordonné d'étudier davantage d'offres et de propositions qui servent le secteur de l'éducation, loin de toute forme de calcul en dehors du domaine éducatif. Quant à la préparation de la saison du Hajj 2024, le président a décidé que l'État assurera à titre gratuit le transport des pèlerins résidant dans le sud et l'extrême sud du pays à décoller des aéroports vers les lieux sains. Enfin, il a été question de la stratégie du secteur de l'irrigation en matière d'eau potable et d'eau usée. Le président de la République a ordonné que des mesures exceptionnelles soient prises, particulièrement dans la wilaya de Bouira, par le démarrage des opérations de forage de puits et de prospection des eaux souterraines dans la région de Sbarbar pour une exploitation l'été prochain. Le président a également ordonné au ministre du secteur de suivre de près le progrès d'achèvement des stations de dessalement d'eau de mer au niveau national, en appréciant les progrès réalisés en matière de filtration des eaux usées. Justement, à propos de numérisation, Walid Salman, l'engagement du président de la République. Un processus a relevé cette année un défi. A relever cette année, zéro papier dans l'administration, c'est un des objectifs à atteindre. La numérisation socle d'une gestion transparente libérée du joug de la bureaucratie. Samia Alloune. La transformation numérique en Algérie se poursuit progressivement afin d'atteindre le zéro papier, céder la place à des systèmes de gestion plus modernes, différents des systèmes traditionnels, avec une traçabilité et une transparence à même de raccourcir les distances pour l'intérêt et le bien-être du citoyen. Jalbo Abdallah, expert en transition numérique et cybersécurité. Cette vision qui vise à transformer complètement nos administrations en éliminant l'usage du papier est bien plus qu'une simple réduction de notre consommation de ressources. Elle représente un pas de géant vers une Algérie plus transparente, plus efficace et surtout plus connectée. Il ne s'agit pas seulement d'une gestion de technologie, mais aussi d'un changement de culture. L'administration électronique à elle seule enregistre un bon nombre d'idées innovantes en Algérie, des start-upers en herbe, des entrepreneurs qui aspirent à rendre l'administration plus transparente, plus connectée, tout en veillant à la sécurité des données des utilisateurs. Abdelhak Benjibara, fondateur de FreeDoc, une application pour constituer un dossier, sans quitter le confort de chez soi. En gros, c'est grâce à la simplification des procédures administratives et aussi la clarification des choses. C'est une avancée technologique, si on peut dire ça comme ça, qui est à grande échelle pour y transformer la manière dont nous interagissons avec l'administration ou de manière générale avec les institutions de l'EPA. Des infrastructures pour renforcer davantage la transition numérique du pays, à l'instar du data center mis en place dernièrement par le ministère des Finances ou celui prévu en collaboration avec Huawei, des bases de données pour renforcer davantage la souveraineté numérique de l'Algérie et participer à sa modernisation. Et à propos des engagements pris par le président de la République, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a affirmé lors de sa rencontre avec les responsables d'établissements médiatiques nationaux que le président de la République avait honoré ses 54 engagements contractés devant le peuple et conduit l'Algérie à bon port pour relever les différents défis régionaux et internationaux. C'était à l'occasion de la journée nationale du Shahid. À propos de la journée nationale du Shahid, rappelant que dans un élan patriotique exceptionnel, la communauté algérienne est habillée à l'étranger à célébrer la journée nationale du Shahid à Paris, Marseille, Rome et Madrid. Notre communauté a répondu présente en France. Ils étaient plusieurs milliers à répondre à l'appel pour un grand rassemblement à Paris, même si la manifestation avait été interdite par les autorités françaises sous prétexte de risque de trouble à l'ordre public. Fin des travaux hier au Litsénémane du sommet de l'Union africaine. La déclaration finale de cette 37e édition n'a pas manqué d'apporter son soutien à la cause centrale, qui est la cause palestinienne, condamnant l'entreprise génocidationniste contre le peuple palestinien, à Raza notamment, l'Yester Rini. L'Union africaine exige d'abord que l'antité sioniste lève le blocus de la bande de Raza, un blocus qui dure depuis 17 ans. L'UAA condamne également la guerre violente et le recours excessif à la force contre 2,2 millions de civils palestiniens. Les tentatives de déportation forcée des Razaouis sur la péninsule de Sinaï ont été dénoncées. Les pays africains appellent Israël à respecter les décisions de la Cour internationale de justice sur la prévention du génocide. En réclamant une enquête internationale indépendante sur la violation par l'antité sioniste du droit humanitaire, ainsi que l'emploi d'armes interdites et les attaques contre les hôpitaux et les médias. Je rappelle que plus d'une centaine de journalistes palestiniens a été tués depuis le 7 octobre dernier. Invité au sommet, le président brésilien Lula a lui condamné une nouvelle fois les actions de l'antité sioniste à Raza, affirmant qu'il n'y a pas de guerre en cours à Raza et que cela est plutôt un génocide. Et dans le dossier palestinien, toujours rappelant que le chef de la diplomatie qui a représenté le président de la République lors de ce sommet a pris par hier à une réunion des pays africains membres du conseil de sécurité. Le conseil de sécurité, l'Algérie d'ailleurs, a soumis un projet de résolution non amendable appelant à un cessez-le-feu immédiat. Il sera soumis au vote demain jour. Propose d'écouter le chef de la diplomatie, Ahmad Artaf. L'Algérie a élaboré un projet de résolution pour demander à en cessez le feu à Raza. Je saisis cette opportunité pour remercier A3+, pour le grand soutien à notre initiative. Nous devons affronter toutes les tentatives de faire taire le conseil de sécurité face au génocide et au déplacement forcé et le déni du droit légitime du peuple palestinien de rester dans son pays. Envers et contre tous, nous continuerons à défendre la cause palestinienne et toutes les justes causes dans le monde, en incluant la cause du Sahara occidental. Et sur le terrain, plus de 100 martyrs en l'espace de 24 heures. L'entité sioniste qui continue son entreprise génocidaire et s'attelle aux déplacements forcés des populations de Rafah qu'elle bombarde. Khan Younes est également ciblé d'intenses raides. Plusieurs dizaines de martyrs encore hier. L'hôpital s'est à présent occupé par les soldats sionistes. Mohamed Rarib, journaliste palestinien, répond depuis Raza Karima Benour. L'effet le plus marquant de la journée, c'est le siège des hôpitaux Al-Shifa et Al-Nasar dans la ville de Khan Younes, ainsi que l'hôpital du Croissant Rouge palestinien, qui a carrément été envahi par les militaires sionistes, qui ont interpellé les médecins et les infirmiers. Les blessés et les malades ont été expulsés de cet hôpital et renvoyés vers la ville de Rafah. A Rafah, d'ailleurs, plusieurs maisons ont été visées par des bombardements de l'aviation, de l'occupation, en plus des zones frontalières palestino-égyptiennes. Voilà, c'était le point de la situation à Raza, avec le journaliste palestinien, joie à Raza, par Karima Benour, Mohamed Rarib. Et retour chez nous, Walid Salman, avec ce rendez-vous d'importance prévu chez nous à la fin du mois en cours. Il s'agit bien entendu du 7e Forum international des pays producteurs et exportateurs de gaz. Et nous nous intéressons ce matin à la législation en vigueur nationale et internationale en matière de protection de l'environnement. Une exigence majeure à la raffinerie, d'ailleurs, de condensats de Skigda. L'usine a en effet été dotée d'outils intégrés de dépollution et d'une station de traitement des affluents. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin Jawida Azog. « Protéger l'environnement », les mots prennent tout leur sens quand il s'agit de pollution générée par l'industrie gazière et pétrolière. Et comme la technologie évolue vite, conformément à la réglementation internationale sur la protection de l'environnement, les raffineries actuellement sont construites en respect total avec l'environnement. C'est le cas de cette raffinerie, son directeur Bouhadam Hassan. « La raffinerie a été construite en respect total avec l'environnement, en mettant un système de détection des fuites à travers tout le site de la raffinerie. En moyenne, nous disposons de plus de 300 détecteurs de gaz, flammes et de fumée répartis sur toute la raffinerie. » La raffinerie de condensat ERA2K dispose aussi, il faut le savoir, d'une station de traitement des affluents de l'unité. Résidus, eau usée, produits polluants, tout passe par la chaîne de traitement avant d'être déversé dans un WED sous forme de rejet liquide propre. « Kara Moustapha Farah, inspecteur prévention HSE. » « Les traitements, c'est par des machines, les pompes, c'est des process. » « C'est une maintenance, c'est-à-dire par des travaux. Les travaux, c'est-à-dire que nous suivons par l'HSE. » « Conformément à la législation algérienne, pas de rejet au milieu externe, c'est-à-dire dans l'OED, à proximité de la zone industrielle où est implantée la raffinerie, sans qu'il tue du laboratoire qui procède aux analyses finales. » Et puis, direction CETIF également, pour parler de cette tombée de rideau hier soir sur les journées théâtrales arabes de CETIF. Le prix du jury a été attribué à Hallaq Ichbilia de Annaba, la meilleure interprétation féminine à Bouchra Ismail d'Irak, la meilleure interprétation masculine à Yahya Al-Faydi de Tunisie et Jassim Mohamed d'Irak. Du sport pour terminer, badminton tout d'abord, après le quatrième sacrafiquain consécutif par équipe, remporté jeudi dernier par la sélection nationale masculine, la jury a remporté hier deux nouvelles médailles d'or lors de la dernière journée du championnat d'Afrique en individuel. C'était au Caire. Et puis en judo, Open Africa d'Alger, de judo, il s'est terminé hier. L'Algérie termine à la deuxième place avec un total de 33 médailles, dont 5 honores. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.